salut à tous et bienvenue sur notre chaîne alors aujourd'hui nouvelle vidéo avec une nouvelle voiture alors on vient d'acheter cette caisse c'est une 330d de 2002 pack m1 c'est assez rare ça c'est les pare-chocs des packs m1 les pare-chocs arrière aussi spécifique aux packs m1 alors il ya une spécificité sur cette voiture c'est qu'elle a le pack joint de culasse là je viens de m'arrêter j'ai fait 30 km avec il y avait déjà de la pression dans le système de refroidissement donc en fait pas il doit me rester une soixantaine de kilomètres à faire avant d'arriver chez moi donc pour éviter tout explosé on va devoir s'arrêter plusieurs fois ouvrir un peu le bocal de refroidissement pour relâcher la pression niveau carrosserie elle est quand même super propre n'a pas grand chose à redire les feux derrière qui sont un peu noirci faudra les changer sinon les cas mme assez propre évite tenter l'arrière jean style 68 en 17 pouces avec des pneus michelin en état très correct on a un intérieur natural brown avec des sièges électriques ça c'est plutôt cool ils sont pas chauffants volant multifonction il n'est pas dégueulasse mais il n'est pas top top non plus comme vous pouvez voir là c'est une boîte auto merdique je vais vous montrer derrière aussi vitre électrique partout l'intérieur est quand même en super état bon nettoyage et ça sera déjà vraiment pas mal je peux pas vous montrer les papiers mais il ya une belle chier de facture avec le mec il a mené dans une concession bm par ici pas mal de fois donc il a pas mal de factures avec on verra ce qu'ils ont remplacé ce que nous on remplacera ciel de toit pas dégueu non plus franchement en bon état que le siège conducteur un peu là là il ya de la merde coller parce que c'est du chocolat on va essayer de refaire ça avec du cuir liquide ou je sais pas quoi sinon ça ira chez un cellier par faire pareil pour les pour les espèces de fissures qu'il ya dans le cuir là putain trop cool il ya le téléphone comme ça nickel quand je vais tomber en panne dans 20 km je pourrais appeler les secours à coudoir putain la coudoir il est propre en plus là ici un petit truc peut-être l'alarme parce que elle en a une apparemment d'alarme dans le coffre il ya du bordel on a des anciens phares ici apparemment les phares ils ont été remplacés là bas il ya des biellettes et bien de barstab lors des pâques m1 il n'a pas beaucoup on voit beaucoup de pâques m2 mais on voit pas beaucoup de pâques m1 comme celle là donc c'est cool ça ça fait un petit plus on l'a pas acheté très cher vu qu'elle avait le pack joint de culasse avec d'ailleurs en parlant de ça je vais vous montrer je vais vous montrer que ça pisse déjà donc là c'est un moteur m 57 les moteurs 184 chevaux et quand je vous dis le pack joint de culasse c'est pas le faux pack joint de culasse là c'est le pack joint de culasse original c'est laiteux au possible il ya de l'huile il ya tout et alors là bon là à mon avis vous pourrez pas trop le voir mais là bas derrière il ya une petite mise au point là il ya une vis de purge et apparemment elle a été collée à la glu parce que je vois de la colle donc à mon avis il ya une vis de purge qui pissait les mecs ils ont mis de la colle en mode on s'en bat les couilles bon ce qui est pas mal c'est que déjà le niveau est pas dégueulasse pour le premier arrêt ce que j'ai fait c'est que je suis parti avec une petite bouteille une petite bouteille de liquide de refroidissement comme ça si jamais elle en bouffe si jamais elle en perd j'en remets et je repars en espérant rien péter voilà voilà bon ça c'est un des premiers trucs qu'il va falloir vérifier c'est tout le système de refroidissement c'est déjà tout le système de refroidissement il est vérifié et qu'elle monte toujours en pression il n'y aura pas le choix faudra tomber la culasse faire rectifier la culasse la remonter avec des nouvelles vis de culasse et compagnie et un nouveau joint de culasse et essayer voir si ça ça change quelque chose au schmilblick ou pas voilà laisser refroidir un peu puis on repart sur la route et on essaie de la ramener en un morceau à la maison ok les gars d'ailleurs vous pouvez voir elle a 306000 cette voiture 306 526 là je viens de faire à peu près 30 km et j'ai fait le plus dur je pense j'ai traversé pour ceux qui connaissent la ville de peau il y avait pas mal de monde donc j'avais peur qu'elle chauffe elle chauffe pas du tout en fait la température reste à midi donc je pense que la sonde marche bien par contre je pense que il ya de la pression qui est montée dans le circuit donc on va aller la vider je vais vous montrer ça déjà ça pisse plus de là c'est étonnant regardez dessous et dessous apparemment ça n'a pas pissé non plus du moins ça pisse pas maintenant on revient un peu le bouchon regardez si de la pression attention à ne pas se cramer il y en avait un petit peu je vais attendre 35 minutes on va l'ouvrir complètement on va laisser refroidir un peu tout ça un bouchon gros bouchon sur la route de peau donc on peut pas rentrer assez vite donc on a le temps bon étonnamment sur les 30 km que je viens de faire elle n'a pas perdu de liquide donc ça c'est plutôt bonne nouvelle alors je viens de jeter un oeil dessous franchement dessous c'est clean il n'y a pas de rouille et elle a beaucoup dormi dans un garage et ça se voit franchement un peu de rouille à la barre stable sinon le berceau il est clean aussi la ligne d'échappement ça va aussi franchement pas dégueulasse j'ai regardé les supports de cric tout à l'heure les supports de gris qui sont bien des deux côtés voilà évidemment on voit pas trop mais bon là on a un poc ici sur la carrosserie à la porte il y a d'autres endroits il manque un peu de peinture pour une caisse de stage là c'est vraiment cool et en plus à ce prix là il fallait pas s'en priver enfin si j'aurais pu m'en priver mais bon c'est plus fort que moi il faut que j'achète alors un autre truc qui était fourni avec plutôt qui était fourni avec à l'époque c'était un thermostat et là il y a un thermostat là dedans merde alors apparemment celui là là celui là c'est le thermostat d'origine donc je me demande qu'est ce qu'il ya comme thermostat là dessous on verra bien j'espère que c'est pas trop de la merde de toute façon ça va être remplacé j'ai retrouvé aussi j'ai retrouvé aussi le pot de glu le pot de glu eco plus avec laquelle ils ont collé la durite là si ça c'est pas cool ok bon je remets la bonne glu eco plus à sa place dans son rangement je sais pas s'il ya encore si apparemment il ya presque tous les livrets d'origine le code du bm 54 à l'arrière on va remettre ça là bon allez là c'est refroidi c'est reparti on est en train de rouler on dirait qu'il ya un orage qui se prépare d'ailleurs le volant n'est pas très droit quand on va aller une droite il y a un petit défaut de parallélisme non la voiture elle roule nickel on va faire encore une dizaine de kilomètres et je vais m'arrêter encore une fois pour vider la pression du circuit bon le seul truc que j'aime pas sur cette caisse c'est la boîte auto ça les boîtes auto franchement j'ai vraiment du mal sinon niveau châssis franchement impeccable elle tire droit il n'y a pas de pas de claquement ou quoi dans les trous sur les ralentisseurs c'est impeccable elle a l'air vachement vachement solide pour son âge et son kilométrage ok les gars dernière pause je viens de faire à peu près 25 km encore et on est vraiment proche du but elle a bien roulé on va savoir le niveau est pas trop mal encore ça n'a pas bougé non on dirait que c'est un peu moins blanc on dirait que c'est un peu moins laiteux bon bon pour la réparer moi je vais utiliser la même technique que les derniers mecs qu'ils avaient c'est à dire la super glu eco plus j'ai vu qu'il y avait la baie de pare brise qui était complètement explosé aussi le plastique de la baie de pare brise mais franchement dans l'ensemble pas déçu bon allez on va laisser refroidir et après on repart direction la maison bon ça y est je suis bien arrivé on a réussi à ramener la voiture en un morceau il n'y a rien qui a explosé donc c'est plutôt cool là j'ai mis un bon petit coup de nettoyage et franchement je trouve qu'elle a de la gueule alors j'ai pas encore bien nettoyé l'intérieur me suis occupé que de nettoyer le coffre et le compartiment de la roue de secours surtout pour voir c'était endommagé ou pas là dedans et ça l'est pas du tout alors les jantes elles ont connu de meilleurs jours sont un peu frotté un peu piqué par endroits mais franchement niveau carrosserie elle est vraiment pas mal il y a quelques endroits où la peinture est un peu sauté si on voit aucune petite dent sur la porte arrière droite ici sur le montant arrière on a un petit peu de corrosion les chromes aussi sont un peu passés là mais dans l'ensemble elle est pas dégueulasse cette caisse bon je vais pas vous cacher que moi en fait je cherchais des sièges natural brown pack sport électrique comme cela pour ma 330 et bon vu que je suis tombé sur cette caisse et qu'elle en était équipée j'ai racheté la voiture complète donc ces sièges là ils vont être réinstallés dans la 330 une fois qu'ils seront refaits et je mettrai mes sièges de 330 à la place c'est un peu dommage parce que ça va bien avec le pack m1 mais bon il me faut des sièges comme ça donc donc voilà une fois que j'aurai transféré les sièges et bien il restera plus qu'à la remettre en état celle là d'ailleurs dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires est ce que ça vaut le coup de la restaurer est ce que ça vaut le coup de restaurer le moteur et de la remettre sur route ou est ce que vous la foutriez en pièces et ensuite à la casse moi perso je trouve qu'elle vaut le coup d'être remise en état cette bagnole et son ancien proprio il serait content de la voir sur la route bon c'est pas tout ça mais maintenant va falloir aller la foutre au garage donc je vous laisse et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos merci à vous de nous avoir suivi on se dit à la prochaine ciao les gars